Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour faire le poulet rôti. Donc c'est un poulet rôti bien, bien cuit, comme je les aime, avec la peau bien croquante. Donc on commence tout de suite. On va prendre de la pâte beurk, donc c'est des restes de pâte que je garde de côté pour des occasions comme celle-ci. On en fait une boule et en fait on va faire un pré-moule, donc exactement comme dans mon tuto précédent. Donc on va faire un plat pour pouvoir y mettre notre poulet par la suite. Donc faites le plat que vous voulez, un rond, un carré, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Ensuite on le met au four 30 minutes à 110 degrés. Et ensuite on va venir le mouler avec de la pâte siligome. Si vous n'avez pas de pâte siligome, vous pouvez tout à fait prendre de la pâte beurk encore une fois. Mais avant ça, n'oubliez pas de mettre par exemple de l'aluminium sur votre pré-moule afin que ça ne colle pas ensuite. Une fois que le moule est sec, on enlève la partie qui ne nous sert plus à rien. On prend de la pâte noire qu'on a donc étalée uniformément. On met ça dans le moule, on coupe l'excédent. Et ensuite on met en forme petit à petit dans le moule. Donc c'est exactement comme dans mon tuto précédent si vous n'avez pas vu. Allez-y, j'explique un peu plus en détail. On passe maintenant au poulet. On met notre petit plat de côté. Donc j'ai pris du blanc, du translucide et de l'ocre. Donc quasiment toujours le même mélange un peu pour tout. Et je vais faire mon poulet. Donc c'est la première, première, toute première fois que j'en fais un. C'était vraiment une phase un peu test. Donc je viens mettre en forme mon poulet au fur et à mesure. Donc je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer puisque j'ai suivi un peu une photo. Donc en fait je vais m'aider de mon doting tool, de mon aiguille, un peu tout ça en général. Ensuite je prends deux petites boules pour faire les cuisses du poulet. Je coupe le bout et je viens y accrocher une petite boule que je vais donc former ensuite. Et qui sera l'os de mon pilon de poulet. Donc on vient bien l'attacher comme ceci. Et on le met en forme. Une fois qu'on l'a bien mis en forme, on vient le coller au corps du poulet. Et bien entendu on fait en sorte à ce que ça accroche bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite on va passer aux ailes. Donc j'ai pris de la pâte comme ceci que j'ai formée avec un côté pointu. Je l'ai plié en deux. Et voilà mon aile. Ensuite je les dispose exactement comme les cuisses. Et je viens ajouter le petit morceau, vous voyez là qu'il y a sur l'aile. Moi j'adore manger ce petit bout là, bien croquant quand il sort du four. Hum, délicieux. Et ensuite je vais commencer à texturer. Donc là j'ai pris ma brosse à dents. Donc les textures c'est vraiment la texture test. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est ma première fois où je fais un poulet. Donc j'ai un peu testé un petit peu toutes les textures. Ensuite je continue la texture avec une aiguille. Donc je viens faire des lignes un petit peu partout. Donc ça va faire ensuite les plis de la peau du poulet une fois qu'il est cuit. Vous voyez la peau un petit peu fripée que le poulet peut avoir. Et ensuite je viens faire comme des sortes de petites alvéoles de peau qui, je sais pas, ça doit être dû sûrement à la cuisson. Et je vais couper le devant de poulet, du poulet qui correspond à là où on a coupé la tête du poulet. C'est pas très fun à dire comme ça. Bref, j'enlève l'excédent, voilà. Je viens texturer l'intérieur comme ceci. Et je continue à donner forme aux autres petites pièces, aux petits endroits que ce serait un petit peu effacé. Ensuite je vais créer plein de petits ronds comme ceci. Donc ça c'est vraiment pour créer la texture rôtie et bien croquante du poulet. Je sais, je dis beaucoup poulet, mais en même temps c'est un tutoriel sur le poulet. Et je repasse un petit coup de brosse à dents. Ensuite je viens couper une petite lamelle comme ça, voilà. C'est comme si on avait vérifié pendant la cuisson au four que notre volaille était cuite. Et ensuite je texture l'intérieur pour faire l'effet du blanc. Et je continue encore et encore et encore toujours à texturer. Ensuite j'ai décidé d'ajouter à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais les petits morceaux de brûlée, de cramie, voilà, qu'il y a sur le poulet rôti. J'ajoute ensuite deux petites parties comme ceci qui correspondent à cet endroit du poulet. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Et ensuite je vais commencer à le colorer. Donc là j'ai coloré avec des pastels secs et de l'eau. Donc le poulet est passé au four avant, il a cuit, donc 30 minutes à 110 degrés. Ce que j'ai oublié de préciser. Et ensuite du pastel, je suis passée à la peinture acrylique. Et en terminant, part de la peinture noire pour compléter un petit peu. Mes parties de poulet bien cuites. Je vais mettre de la sauce. Donc j'ai pris de la fimo liquide, j'ai mélangé avec du pastel sec marron. Ensuite j'ajoute un petit peu de couleur caca vert que j'ai mélangé avec du vert et du marron. Et je place ça au fond de mon plat, donc pour faire un petit peu des éclaboussures de la viande. Et ensuite j'y mets mon poulet. J'ajoute un petit peu de sauce sur le dessus. Un petit peu d'herbe. Et ensuite je mets tout ça au four, encore une fois, 30 minutes à 110 degrés. Et il ne vous restera plus qu'ensuite à vernir. Donc j'ai mis beaucoup de fois ma création au four à 110 degrés. Ce n'est pas un problème du tout. A partir du moment où vous avez cuit une fois votre fimo, vous pouvez la cuire indéfiniment. Le tout est de ne pas la cuire plus longtemps que 30 minutes la première fois. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501